Je m'appelle Abdoulaye Diouf, je suis le chargé des programmes au niveau du centre Jacques Chirac de Thiaoui. Vous savez, la drogue c'est vraiment un fléau. C'est un fléau qui est en train aujourd'hui de ravager vraiment toutes les populations, y compris les jeunes, surtout les jeunes. Je crois que ce qui les pousse à consommer, c'est des jeunes qui pour la plupart ont des difficultés et qui trouvent comme réponse la consommation des drogues. Par conséquent, ils sont en tout cas très touchés par ce fléau-là. On sait que les jeunes sont l'avenir du pays. S'ils sont touchés par ce fléau, je pense que c'est bien à un moment de s'arrêter pour un peu se poser cette question-là, responsabilité et engagement des jeunes. L'engagement des jeunes, je trouve que ça peut se situer à plusieurs niveaux, principalement à trois niveaux. Le premier niveau, c'est les jeunes qui potentiellement sont des usagers de drogue. Quelle sera leur responsabilité ? Comment faire en sorte qu'ils ne rentrent pas dans cette consommation ? Et l'autre niveau, c'est la responsabilité des jeunes qui peuvent aider leur père à ne pas vraiment entrer dans cette consommation-là. Mais on dit aussi que les jeunes sont l'avenir de ce pays. On sait que la consommation des drogues, le trafic des drogues, sape l'économie du pays. Donc sape l'avenir du pays. S'ils sont l'avenir du pays, ils doivent en tout cas protéger le pays par rapport à cet avenir-là. Donc je crois qu'ils ont un rôle fondamental à jouer pour ne pas que l'économie du pays, pour ne pas que l'avenir du pays soit en tout cas gâché par ce trafic de drogue, par cette consommation de drogue. Je pense qu'à ce niveau, ils ont beaucoup de responsabilités. Et leur engagement peut aider, en tout cas peut leur aider à assumer ces responsabilités, à régler ces problèmes-là. Il faut des solutions adéquates par rapport à ces problèmes. Et pour moi, les solutions adéquates, ce n'est pas la prison. C'est de les amener dans les structures de santé, c'est de les amener dans les structures de prison. Mais il faudrait que ces structures existent. Au Sénégal, il n'y a pas de structure qui peut aider ces gens-là à aller vers l'arrêt. C'est ça le problème. Il y a le CEPIAD qui est là. On dit que c'est une structure qui fait beaucoup d'efforts, mais il y a beaucoup de manquements par rapport à la chaîne qui devait être là, qui devait exister pour vraiment prendre en charge ces personnes-là. Ils font beaucoup d'efforts. Et je loue ces efforts-là. Ils font beaucoup de choses pour ces usagers. mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire, y compris le Saint-Jacques-Chirac. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'aider ces gens-là à se réhabiliter. Parce que je pense que c'est ça le mot qu'il faut. Il faut aider ces gens à se réhabiliter. C'est des gens qui ont eu des problèmes. C'est des gens qui sont entrés dans la consommation. C'est des gens qui ont pris des habitudes qui ne sont pas des habitudes comme des habitudes de toutes les personnes. C'est des personnes généralement, comme j'ai le temps, je le dis souvent, et comme le disent souvent les acteurs de la lutte contre les drogues, ils passent d'une personne A à une personne A prime. Je m'appelle Ali Uñez, secrétaire général de l'association Asprosat, l'association pour la promotion de la santé et de lutte contre la drogue. Effectivement, on peut dire que la situation a évolué. Parce que ça fait trois ans que nous menons des activités pareilles. Donc, cette activité que nous tenons aujourd'hui entre dans le cadre de la semaine de lutte, de mobilisation et de lutte contre les drogues. Et à chaque fois que nous organisons des journées pareilles dans les quartiers, nous voyons que les gens sont intéressés, surtout les jeunes sont intéressés, par rapport à ce que nous faisons. et viennent même vers nous pour nous demander des renseignements, pour participer vraiment sur les activités de l'association et nous accompagner. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de positif. On voit que les jeunes sont intéressés à ce que nous faisons. On voit que les jeunes sont intéressés à ce que nous faisons.